Après le désastre de Poitiers, Jean II, roi de France, est aux mains de ses ennemis plantagenés. Ce n'est pas la première fois qu'un roi de France se retrouve prisonnier. On pense notamment à Saint Louis qui fut le premier roi de France à être capturé sur le champ de bataille et qui resta prisonnier des Mamelouks lors de la 7ème croisade. Ce n'est pas non plus la dernière puisque François Ier sera fait prisonnier par Charles Quint après sa défaite à Pavie. En revanche, dans le cas de Saint Louis ou de François Ier, ils ont été faits prisonniers loin de leur terre, lors d'une campagne militaire extérieure. Des dispositions avaient donc été prises pour que le royaume continue de fonctionner en leur absence. Ce qui différencie Jean II des autres, c'est qu'il a été fait prisonnier en plein cœur du royaume de France. Le roi doit donc traverser ses propres terres sous les yeux médusés de ses sujets, à qui il ne trouve rien de mieux à dire par l'intermédiaire d'une lettre diffusée dans tout le royaume, vous avez perdu votre père, afin de les inciter à payer rapidement sa rançon. C'est le début d'une période pleine d'incertitudes pour la France, qui risque plus que jamais de sombrer dans le cas où. C'est le début d'une période pleine d'incertitude. A la conquête de l'Histoire Révolution, jacquerie et traité de Bretigny. La France au bord de l'anéantissement. Première chose à faire donc, payer la rançon du roi de France qui promet d'être exorbitante. Que les Français se rassurent cependant, la situation personnelle du roi est loin d'être désastreuse. En effet, le prince de Galles était trop heureux de sa victoire inespérée pour ne pas faire honneur à son captif comme il se doit. Plus il honorait le roi, plus il mettait en avant la valeur de sa prise. Du côté de Jean II, il n'y avait aucune honte. Il avait fait son devoir, il avait combattu jusqu'au bout, mais avait été battu. Le code de l'honneur féodal ne voyait aucun mal à cette situation, et la plupart des coutumes du temps prévoyaient même que les vassaux soient responsables du paiement de la rançon de leur seigneur captif. Jean II, prisonnier, est en route pour Londres où il sera reçu avec les honneurs par Édouard III. C'est donc au Dauphin que revient la charge de gouverner le royaume de France, encore stupéfait de la capture de son roi. Le jeune Charles, âgé de seulement 18 ans, n'a aucune réelle expérience de gouvernement, et après cette vue intimée l'ordre de quitter le champ de bataille de Poitiers en compagnie de deux de ses frères, il rejoint Paris le 29 septembre 1356, où il fait une entrée sans gloire. Une fois arrivé dans la capitale, Charles prend le titre de lieutenant du roi. C'est l'aîné de la famille royale, et à ce titre, c'est le seul légitime pour revendiquer le gouvernement en l'absence du roi. Le jeune homme est enfin libre de ses mouvements, mais est également terriblement isolé et esselé. Les difficultés auxquelles il doit faire face sont multiples, mais le problème le plus important viendra du côté où on l'attendait le moins. La grande bourgeoisie parisienne, jusqu'ici docile et principalement préoccupée par ses intérêts économiques, se dressa en effet contre le Dauphin lors des états généraux. Charles avait dû convoquer les états généraux, non pas pour payer la rançon du roi, puisque c'était prévu par le droit féodal. Le vassal et ses hommes doivent en effet défendre leur seigneur les armes à la main, et s'il est trop tard, payer de leur poche sa libération. Le Dauphin avait besoin des états généraux pour lever de l'argent, afin de faire tourner l'état, car les caisses du trésor étaient on ne peut plus vides. A la tête des bourgeois parisiens se trouve le nouveau prévôt des marchands, Étienne Marcel. C'est l'un des plus riches bourgeois de la capitale, héritier d'une vieille famille de drapiers, propriétaires de nombreux immeubles et fournisseurs de la cour royale. Il est sur le point de se voir attribuer un titre de noblesse. Le prévôt des marchands occupe une place privilégiée, puisqu'il fait office d'intermédiaire entre la bourgeoisie parisienne et le roi, notamment lorsque ce dernier a besoin de convaincre les parisiens de payer l'impôt. Bref, Marcel n'a rien du révolutionnaire. Des affaires d'héritage dans lesquels Étienne Marcel s'estime flouée par la haute noblesse du royaume le poussera à se lancer dans un règlement de compte sous couvert de réformes. Le prévôt des marchands, bourgeois richissime, deviendra donc le premier révolutionnaire de l'histoire de France. Sa vengeance pour seul but, il est prêt à tout pour arriver à ses fins, y compris à former les alliances les plus inattendues. Quand les états généraux de Languedocle s'ouvrent en 1356, Étienne Marcel est donc à la pointe de la contestation et se fait le champion de toutes les revendications de ceux qui estiment que la France est mal gouvernée. Tant d'impôts pour en arriver à se faire battre, c'est consternant. On exige des réformes et que des têtes tombent. D'emblée, les bourgeois trouvent des alliés de circonstance chez les Navarais. On dit volontiers qu'après s'être fait écraser deux fois en dix ans, les Valois n'ont guère fait de merveille. Il n'est plus question pour les partisans du roi de Navarre, menés par Robert Lecoq, de prétendre au trône de France. Mais en l'absence de Jean II, prisonnier des Anglais, on pensait que Charles le Mauvais pourrait très bien occuper la place de Réjean et écarter ainsi le Dauphin. Lecoq et Marcel profitent donc de la situation dramatique dans laquelle se trouve le royaume pour demander à ce que les états généraux s'accaparent une partie du pouvoir politique et participent ainsi au gouvernement de la France. Quand en octobre 1356, les états généraux convoquent le Dauphin, ils exigent non seulement le renvoi des conseillers du roi, la libération du roi de Navarre, mais aussi et surtout que le conseil royal soit élu et composé de quatre prélats, douze nobles et douze bourgeois. La royauté est mise sous tutelle. Comme c'est son habitude, le jeune Charles gagne du temps en prétextant qu'il doit référer à son père le roi et congédie les états généraux en sachant pertinemment qu'il devrait les reconvoquer sous peu puisque la question du budget de l'état n'a même pas été abordée. Robert Lecoq a bien essayé de convaincre ses collègues de maintenir la cession des états généraux ouverte malgré l'interdit mais sans succès, contrairement à ce qu'il se passera en 1789. Pendant que le Dauphin Charles va rendre visite à son oncle l'empereur du Saint-Empire, chez lequel il ne trouve que peu d'aide, l'agitation monte dans le royaume de France et plus particulièrement parmi les parisiens. On retrouve un homme à la tête des mécontents, le bourgeois Étienne Marcel. De retour à Paris, le Dauphin tente de faire son possible afin de convaincre les parisiens de ses bonnes intentions et de les mettre de son côté avant la nouvelle réunion des états généraux qui est imminente car les caisses sont plus vides que jamais. Charles envoie d'une ambassade à Étienne Marcel. Ce dernier, entouré d'une foule surexcitée et armée, n'est pas disposé à négocier et à peine l'entrevue terminée, des sbires du prévôt des marchands se rendent dans tous les quartiers populaires pour inciter la population à cesser le travail et à s'armer. Pour calmer la situation, le Dauphin accepte une des requêtes de Marcel et ordonne l'arrestation des conseillers royaux après les avoir prévenus à temps pour qu'ils puissent quitter la capitale. Moins de deux semaines après ce début d'émeute, les états généraux sont de nouveau réunis. L'impôt est enfin voté, mais en contrepartie, les états exigent de se réunir tous les trimestres pour veiller à sa bonne utilisation, mais surtout, ils exigent la limitation du pouvoir des officiers royaux, le respect des juridictions seigneuriales et des prérogatives féodales. Les états généraux défendent donc l'organisation féodale de la société en opposition à la centralisation mise en place depuis le règne de Philippe le Bel. En août 1357, le Dauphin, pensant avoir récupéré suffisamment de pouvoir, rappelle ses conseillers qu'il avait été forcé d'évincer quelques mois plus tôt. C'est un coup de bluff de la part du Dauphin, qui n'a à sa disposition aucune réelle force armée, tandis que face à lui, Étienne Marcel peut compter sur la foule des bourgeois et des boutiquiers parisiens qui sont désormais prêts à prendre les armes à son appel. Il en résulte une situation inédite dans la capitale française. Un partage du pouvoir entre deux conseils de gouvernement, l'un présidé par Étienne Marcel et Robert Lecoq, et l'autre par les proches du Dauphin. Certaines parties du royaume décident d'obéir à l'un ou à l'autre en fonction de leur proximité politique avec ses dirigeants. Quand les états généraux sont une nouvelle fois convoqués en novembre, le pouvoir du Dauphin est plus précaire que jamais, et l'évasion de Charles de Navarre de sa prison d'Arleux ne va rien arranger à la situation. Étienne Marcel et Robert Lecoq font pression sur le Dauphin pour que le Navarre reprenne sa place au conseil du roi, mais également pour qu'il soit indemnisé pour sa captivité et qu'il récupère ses forteresses et les terres comme le riche comté de Champagne dont il s'estime spoilé. Plus faible que jamais et sans soutien, le Dauphin est obligé d'accepter. À peine réhabilité, le Navarre, qui n'avait que peu d'intérêt pour les querelles du Dauphin avec ses bourgeois, prit la direction de la Normandie, sans doute pour éourdir de nouveaux complots. Étienne Marcel, qui pensait avoir là un allié de taille pour renverser les Valois, s'en trouve bien déçu. La situation n'allait pourtant pas aller en s'améliorant pour la maison royale. Bientôt, ce qui pourrait passer pour la première révolution française allait éclater dans les rues de Paris. Le 22 février 1358, l'atmosphère est lourde dans la capitale. Étienne Marcel, en recherche perpétuelle de l'épreuve de force, rassemble 3000 hommes en armes, tous parés du macaron bleu et rouge, qui sera désormais l'un des symboles de Paris. Le prévôt des marchands harangue la foule au cœur de l'île de la cité, quand l'un des conseillers du roi, Renaud Dassy, qui habite dans le quartier, passe par là. On le reconnaît, on l'injurie, on le rosse, on le taille en pièces. Profitant de l'excitation ambiante, Étienne Marcel en profite pour lancer la foule enfiévrée vers le palais. Contrairement au Louvre, qui a été construit par Philippe Auguste pour soutenir un siège, le palais de la cité ne peut guère opposer de résistance. A l'intérieur, Charles est sans défense, accompagné seulement de quelques proches, dont deux maréchaux, Robert de Clermont et Jean de Conflans, respectivement maréchal de Normandie et maréchal de Champagne. La foule haineuse menée par le bourgeois entre avec fracas dans le palais et arrive sans encombre jusqu'aux appartements du Dauphin. La conversation s'engage. Marcel, qui est décidé à aller jusqu'au bout, vocifère et injurie le Dauphin. Le maréchal de Champagne, qui s'interpose, est agrippé par les hommes du bourgeois et tué sur le champ. Le maréchal de Normandie, qui oublie qu'il est censé défendre son duc, tente de s'enfuir dans la chambre voisine, mais est rattrapé et taillé en pièces. Poussant la mauvaise foi à son paroxysme, le prévôt des marchands fait mine de s'interposer entre ses hommes et le Dauphin. Il coiffe ensuite ce dernier de son chapeau bleu et rouge, tandis qu'il met sur sa tête le couvre-chef de Charles. Il traite ainsi d'égal à égal avec le lieutenant du roi et s'impose comme l'homme fort du royaume. La bourgeoisie, en la personne d'Etienne Marcel, contrôle maintenant Paris et a fait du Dauphin un prisonnier dans sa propre capitale. N'ayant aucun véritable soutien, Charles, qui porte désormais le titre de régent du royaume, doit se référer aux Parisiens pour toutes ses actions et n'est plus libre d'entreprendre quoi que ce soit. Après quelques semaines d'abattement, Charles renverse la vapeur. Il profite d'une visite officielle à Sanlis pour faire une tournée des villes d'Ile-de-France, puis il se rend à Provins où il préside les états de Champagne. Lors de cette réunion des nobles champenois, il discute, négocie, sonde et se rend compte de la capacité de résistance de la France profonde face aux agitations et aux lubies parisiennes. Il est temps d'agir et de remettre à sa place le bourgeois qui prétend diriger le royaume de France. Le régent établit une gardion à Montreau, puis occupe un camp retranché sur le marché de Meaux. Il a désormais la possibilité de couper la navigation vers Paris et donc le ravitaillement via la Seine, Lyon et la Marne. Charles poursuit sa tournée des villes du nord et seul Amiens, fervent soutien des parisiens, refuse de lui ouvrir ses portes. Le régent convoque une nouvelle fois les états généraux à Compiègne, le 4 mai 1358. Acculé, Étienne Marcel se radicalise et fait écarteler deux conseillers du roi en place publique. Mi mai 1358, la situation semble bloquée. Le régent ne peut pas prendre Paris par les armes et Étienne Marcel tient la capitale mais est incapable de convaincre les autres villes du royaume de se joindre à sa révolution. Un autre événement allait tout précipiter, la grande jacquerie. Mais qui sont donc les jacques dont la révolte va mettre à feu et à sang le nord de la France ? Ce ne sont pas les paysans les plus pauvres du royaume mais ceux de la moyenne paysannerie propriétaire des petites surfaces de terre dans les régions les plus fertiles de France, le bovésil, le soissonnais et l'abri. Ces paysans voient bientôt un siècle et demi qui souffrent. Il n'y a plus de terre à défricher et les enfants des paysans doivent donc se satisfaire de surfaces de plus en plus petites pour faire vivre leur famille. Sur ces terres riches où l'on produit principalement de l'orge et du blé, l'offre a dépassé la demande des villes qui sont les plus grosses consommatrices et le prix des matières premières chute fortement. Par ailleurs, le prix des produits manufacturés nécessaires aux paysans comme le fer pour l'outillage ou bien le tissu pour leurs vêtements connaît une inflation record. La crise démographique aggravée par la peste noire fait flamber tous les prix des produits manufacturés et une grave crise économique touche donc les campagnes françaises. La grande jacquerie n'est pas la révolte des miséreux. En effet, les ouvriers et salariés ont profité de l'augmentation des salaires suite à la chute démographique causée par la peste. C'est la révolte sociale de la classe moyenne paysanne, de ceux qui sont perdants sur tous les tableaux. Les impôts qu'ils doivent payer augmentent sans cesse et leur rentrée d'argent fondent. Cette pression fiscale et le marasme économique dans lequel s'enfonce le royaume empêchent leur revenu de suivre l'inflation galopante. La révolte couvre et comme souvent, les dirigeants ne se préoccupent pas et ne font rien pour l'éviter. Les paysans sont souvent appelés de manière condescendante Jacques Bonhomme par les citadins et les aristocrates qui ne voient en eux que des personnages rustes, ridicules et bestiaux. La révolte est donc rapidement affublée du nom de jacquerie, mais très vite la bourgeoisie et l'aristocratie perdent toute envie de se moquer de ceux qui triment pour les nourrir. Tout commence avec une bagarre de villages, à Saint-Leu-des-Francs. Une troupe d'hommes d'armes traverse le village et en profite pour piller les habitants. Ces derniers qui n'en peuvent plus s'en prennent aux soldats, et chose inhabituelle, ils prennent le dessus. Quand la nouvelle arrive dans les villages voisins, que de simples manants ont tué des nobles, la fièvre s'empare des habitants. La rancœur accumulée, l'envie de régler ses comptes enflamme les esprits, et très vite la révolte embrase le Bovésil, le Soissonnais et la Champagne occidentale. À Paris, où les luttes de pouvoir font toujours rage, tout le monde est pris au dépourvu. Du côté des révoltés, rien n'est organisé. Il n'y a pas de chef, de structure ou de programme. Un seul mot d'ordre, tuer les nobles et les bourgeois. Si quelques chefs locaux, comme Guillaume Karl, sortent du lot, ils n'arrivent jamais à mettre en place la moindre tactique militaire, faute de discipline chez les Jacques, qui n'ont pas la moindre idée de ce que peut être une organisation militaire. Ils sont enivrés par leur propre audace, et c'est une véritable fuite en avant de leur part. Ils sont bien conscients que le retour à l'ordre se fera dans le sang, et qu'ils n'auront pas droit au moindre procès, alors à quoi bon se retenir ? Pendant quelques jours, c'est donc la terreur, et le sang coule sans raison. Du côté des nobles et de la haute bourgeoisie, on tremble, à la fois pour ses biens, mais aussi pour sa vie. La noblesse se cherche un chef pour répliquer la fureur des vilains, et c'est Charles de Navarre qui saisit l'occasion pour se mettre en avant et se présente en défenseur de l'ordre établi. Étienne Marcel fait lui un autre calcul. Il sait qu'il est allé trop loin, à l'encontre du pouvoir royal, et donc en cas de retour de bâton, il sera le premier à finir au gibet. Le bourgeois d'affaires conclut donc une alliance contre nature avec la révolution paysanne, et ils conduisent même quelques opérations de concert dans la région parisienne. Cependant, d'une fois face aux chevaliers de Navarre, les bourgeois parisiens ont tôt fait d'abandonner leurs alliés et rentrent à Paris, laissant les Jacques, menés par Guillaume Carles, seul face à une armée professionnelle. Le roi de Navarre offre à Carles de négocier, mais il le fait arrêter et décapiter. Le code d'honneur de la chevalerie ne concerne que les chevaliers, et non pas les vilains révoltés. Sans leur chef, les Jacques ne font que pas le figure face aux navarais, et ils sont taillés en pièces sans ménagement. La répression est à la mesure de la peur éprouvée par les nobles. Quiconque est soupçonné d'avoir été de la compagnie des Jacques est pendu sans jugement. Bien qu'on leur recommande la modération, les nobles sont trop humiliés d'avoir eu peur du bas peuple, et donc souvent, faute de pouvoir trouver les coupables, ils incendient les maisons, ravagent les champs ou coupent les arbres. Pour beaucoup, ce sera la disette pour l'hiver à venir. Pendant que ces alliés d'un jour se font proprement massacrer, Étienne Marcel envoie une petite armée d'environ 1000 hommes à Meaux. Le maire de la ville leur ouvre les portes, et l'armée des bourgeois s'en va assiéger le camp retranché installé par le dauphin. Le régent ne s'y trouve pas, mais sa femme, la future reine de France et son entourage sont prises au piège. La dauphine est finalement sauvée par des chevaliers en garnison dans la ville. Les bourgeois se font sabrer, et avant la fin de la journée, les cadavres encombrent la marne. A Paris, tout va pour le pire pour Étienne Marcel. La population commence à se lasser de l'agitation, et le roi de Navarre, de retour en ville, veut revenir en grâce auprès des parisiens en les sauvant de la famine. Pour cela, il doit dégager les voies d'approvisionnement contrôlées par le dauphin. Il a donc besoin d'hommes. En plus de soldats venant de Normandie, il fait venir des anglais. Les parisiens s'indignent de voir des ennemis de la France pénétrer dans la capitale. A la moindre occasion, des rics s'éclatent, et des soldats anglais sont tués dans les coupes-gorges parisiens. Le roi de Navarre a beau crier haut et fort que les anglais sont là pour sauver les parisiens de la répression royale. Personne n'a envie de voir ces étrangers contre qui on se bat depuis des années se pavaner dans les murs de la capitale. Pour les parisiens, la situation est de plus en plus inextricable, et il devient de plus en plus évident que seul un retour du dauphin pourrait rétablir l'ordre. Le 31 juillet, Étienne Marcel est de plus en plus esselé. Les bannières fleurs d'Elysée refont surface dans la foule qui se rassemble au hall, puis la chasse au prévôt des marchands est lancée. Quand on lui met enfin la main dessus, on le bouscule, on le force à crier des slogans royaux, puis la foule lassée de jouer avec la nourriture finit par le battre à mort. C'est la fin de ce qui aurait pu être la première révolution française. Les parisiens, débarrassés d'Étienne Marcel, envoient leurs représentants à mot pour supplier le régent Charles de revenir dans sa bonne ville de Paris. Le dauphin accepte et revient dans la capitale le 2 août 1358. Il pardonne au petit peuple, mais les meneurs vont, eux, ne pas s'en tirer à si bon compte. Pendant huit jours, une commission d'enquête juge et exécute toutes les têtes de la révolte, avant de signer par lettre patente une amnistie générale pour tous les événements récents. Si à Paris les choses rentrent dans l'ordre, c'est loin d'être le cas dans tout le reste du royaume, puisque les trois quarts du pays restent hors de contrôle du régent. Les soldats anglais ravagent la France malgré la trêve signée, et les raids se multiplient, que ce soit en Bretagne, en Bourgogne ou dans le Val-de-Loire. Les navarais ne sont pas en reste, puisqu'après la chute d'Etienne Marcel, Charles le Mauvais s'est réfugié en Normandie, d'où il lance des chevauchés de pillage dans toute la basse Seine, et paralyse ainsi l'approvisionnement de Paris. Il faut quelques mois aux dauphins pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, et mettre ainsi la main sur quelques capitaines sérieux, en la personne de Mouton-de-Blainville en Normandie, Jean de Vienne en Bourgogne, ou encore Bertrand du Guéclin en Bretagne. Les anglo-navarrés s'étant rendus largement impopulaires suite à leurs multiples exactions, la population des villes apporte largement son soutien aux troupes du régent, que ce soit Amiens, Rouen, Troyes ou Reims, afin d'expulser les troupes étrangères de leur cité. Dans certaines régions, ce sont même les paysans, comme le Grand Ferré, qui prennent les armes pour aller tuer à grand coup de hache les anglais qu'on commence sérieusement à détester dans les quatre coins du royaume de France. Petit à petit, l'anglais devient un ennemi, non pas parce qu'il est soldat, mais tout simplement car il est anglais. En Angleterre, Jean II mène la grande vie. Il habite dans un château, on lui livre du vin, il festoie, il chasse, reçoit ses amis et joue d'une liberté presque totale. On sait le roi de France un homme d'honneur, il est prisonnier et restera prisonnier jusqu'à ce que le traité dont on commence à faire l'ébauche soit conclu entre les deux rois. Bien qu'il ne soit pas en train de croupir au fond d'un cachot, Jean II est prêt à beaucoup de concessions pour regagner Paris. Il écrit à son fils, sans remords, qu'il vaut mieux amputer le royaume de France plutôt que de prolonger sa captivité. L'idée que ces sujets allaient devoir se saigner pour payer sa rançon, ou bien que l'œuvre de dix générations de rois de France pour bâtir le royaume soit réduite à néant, n'effleure guère cet égoïste. Il a fait son devoir de roi et de chevalier à son peuple maintenant de faire le sien pour le libérer, peu importe tel prix. Pour le bien du royaume de France, il est mieux fallu que Jean II meure au combat à Poitiers. À Paris, le dauphin n'est absolument pas de l'avis de son père et pour lui rien ne presse. Il est prêt à libérer le roi, mais pas à n'importe quel prix. Une rançon, pourquoi pas, mais démembrer le royaume de France qui est son héritage. Hors de question. Après les premières négociations qui débutent un an avant les événements qui secouent Paris, les requêtes d'Edouard III d'Angleterre sont les suivantes. Il demande 4 millions d'écus pour la libération du roi de France et il veut en pleine souveraineté, c'est-à-dire sans avoir à rendre un hommage au roi de France, l'ancienne Grande Aquitaine, le Limousin, le Quercis, le Rouergue et la Bigorre. En échange de ça, c'est-à-dire quand même un tiers du royaume de France, le Plantagenet abandonne ses droits, fictifs, il faut tout de même le rappeler, à la couronne de France. Jean le Bon trouve ses demandes acceptables. Édouard III trouve cependant rapidement qu'il n'a pas demandé suffisamment et quand il apprend que le Dauphin n'est même plus maître de sa capitale, il prend pour excuse une livraison tardive des premières caisses d'or de la rançon pour renégocier les clauses du traité. Édouard III demande maintenant, en plus des territoires précédents, la Normandie, le littoral de Picardie, les comtés de Guignes et de Boulogne. La France perdrait la totalité de sa façade maritime. La France des Valois allait se retrouver comme celle des premiers Capicéens, sans la moindre porte sur la Manche ou l'Atlantique. Voué à la ruine et la disparition. Jean II, dont on a rendu les conditions de rétention plus strictes, est prêt à tout accepter, ruinant ainsi le royaume des Fleurs de Lys. Cependant, l'Anglais a fait là un mauvais calcul, car au même moment, le Dauphin écrase la révolte des bourgeois de Paris et reprend le contrôle de sa capitale. En France, on refuse le traité qu'avait accepté le roi Jean II, et les états généraux votent des subsides pour remettre l'armée sur pied. Édouard III avait vu trop gros en voulant humilier la France. Il allait avoir la guerre. En voulant dépecer un royaume de France déjà trop conscient de son unité, le roi d'Angleterre avait suscité le rejet et l'indignation. Il devait soit revenir en arrière, soit se battre contre le régent pour faire accepter l'accord signé par le roi. Édouard III choisit le combat. Il débarque à Calais, le 28 octobre 1359, accompagné du prince noir, et se lance dans une nouvelle chevauchée à travers le royaume de France. Le régent Charles a appris des erreurs de ses prédécesseurs. Il ne se lance pas à la poursuite d'une armée imprévisible et insaisissable. Il ordonne aux villes et aux places fortes de conserver leurs garnisons à l'intérieur de leurs murs et de laisser les Anglais s'épuiser à battre la campagne. Et battre la campagne, ils le font bien. Ils ravagent tout d'abord l'Artois, puis la Champagne, où ils posent vainement le siège devant Reims, la cité des Sacres, avant de se diriger vers la Bourgogne, puis la Beauce. Mais le roi d'Angleterre promène son armée et sa cour dans un pays vide, et ils s'épuisent à ne pas combattre. Au printemps, les Anglais sont fatigués et s'installent devant Paris où ils demandent à livrer bataille. Le silence leur répond. Pendant ce temps-là, une flottille française débarque à quelques lieux d'Astings, où trois siècles plus tôt Guillaume le Conquérant avait écrasé les anglo-saxons. Les Français s'emparent et mènent à Sac la ville de Winchelsea. Rien de bien dramatique pour le roi d'Angleterre, mais on allait lui reprocher de perdre son temps sur le continent et de négliger son royaume insulaire. Alors, il cède. Il accepte les offres de médiation des légats pontificaux, et une conférence de paix s'ouvre le 1er mai 1360 à Bretigny. En une semaine, un accord est trouvé. L'Anglais récupère la Grande Aquitaine et conserve Calais et Boulogne, mais il n'est plus question pour lui de régner sur la Normandie ou l'Anjou. Les territoires remis au roi d'Angleterre le sont en pleine souveraineté, c'est-à-dire qu'ils ne feront plus partie du royaume de France. Le royaume des Valois est lourdement amputé, mais évite l'isolement et est sauvé de la ruine. La rançon du roi Jean II est revue à la baisse et arrive au montant de 3 millions d'écus, dont le paiement est étalé sur 5 ans. Des otages seront remis au roi d'Angleterre pour s'assurer du paiement. La liste des otages est longue, puisqu'on compte pas moins de 41 princes et grands barons, dont le frère du roi et ses trois plus jeunes fils. Le premier versement de la rançon est rapidement réuni par le régent Charles, et le 24 octobre 1360, le roi de France et le roi d'Angleterre sont réunis à Calais pour signer officiellement la paix, qui fut scellée par un banquet fastueux. Le lendemain, le roi de France, enfin libre, quitte Calais avant de se diriger vers Paris, où il fait une entrée triomphale, comme s'il avait été vainqueur. À peine rentré en France, Jean II, plutôt que de s'atteler à remettre sur pied un royaume qui a frôlé l'anéantissement, se met en tête de lancer une croisade pour reprendre la terre sainte aux infidèles. Se rend donc à Avignon, à la fin de l'année 1362, pour y rencontrer le pape Urbain V. Il passe l'hiver à Villeneuve-les-Avignons. On y parle beaucoup de la croisade, mais on y fait surtout la fête, et les prochettes de passage outre-mer n'en restent qu'au stade de projet. Sur ces entrefêtes, un otage, Louis d'Anjou, le fils du roi, fausse compagnie à ses geôliers qui le gardent captif depuis près d'un an. Il rejoint sa femme, qu'il n'avait pas vu depuis deux ans, puis ils s'enfuit ensemble. Malgré les efforts du dauphin pour raisonner son frère, ce dernier refuse de retourner croupir en Angleterre. La faute contre l'honneur est évidente. Et l'honneur imposait au chef du lignage d'assumer la défaillance des siens. Et le chef du lignage, c'est le roi. Jean II désigne donc Charles comme régent, et en janvier 1364, arrive à Londres pour y prendre la place de son fils. Comme lors de sa première captivité, Édouard III accueille son cousin avec faste, et voilà une occasion de modifier une nouvelle fois à son avantage le traité signé entre les deux royaumes. Fort heureusement, Jean II a la bonne idée de rendre l'âme le 8 avril 1364, l'empêchant d'enfoncer un peu plus son pays dans la misère et le dénuement. Des obsèques solennels lui sont faits à Londres avant que son corps ne soit rapatrié en France. On connaît la valeur d'un roi, d'autant plus quand celui-ci vaut plusieurs millions d'écus. Eh oui, la rançon n'est pas morte avec Jean II. La France allait devoir continuer à payer. C'est sur cette note, pour le moins négative, que s'achève le règne en tout point catastrophique de Jean II le Bon. Chevalier d'une bravoure indéniable, homme d'honneur, mais roi calamiteux. Il fait place à son fils, Charles V, qui a déjà démontré qu'il avait les capacités de faire face dans l'adversité. Et de l'adversité, il va en rencontrer durant son règne et qui sera malgré tout l'un des plus brillants de l'histoire de France. Le roi est mort, vive le roi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. A bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501